Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog nous sommes samedi 12 septembre et aujourd'hui c'est anthony je sais pas ce que c'est joyeux anniversaire ça te fait quoi d'avoir 40 41 ans j'ai 12 ans 12 ans voilà ça fait rien j'avais quand même que c'est un peu je suis en train de voilà bon voilà c'est fait cette nuit à 1h30 c'est fait il a eu 12 ans et demi c'est ça donc voilà ce soir comme je vous l'ai dit on va fêter ça au resto parce que quand même 42 ans ça non je plaisante non vraiment il a 34 ans donc il a le même âge que moi aujourd'hui et ça c'est cool donc voilà je me sens moins vieille donc là maintenant on va préparer à manger pour ce midi en même temps je vais filmer la recette donc je vais pas trop trop vous montrer voilà pas trop trop vous montrer puisque sinon ça va être répétitif voilà ça sert à rien de voir 36 fois les mêmes recettes les vidéos de recettes comme vous le savez c'est le matin normalement à par hier où j'ai un petit peu voilà mais sinon voilà normalement c'est tous les matins donc donc c'est pour ça que je vous montre pas trop dans les vlogs ce qu'on ce qu'on mange vous voyez juste un petit peu le derrière l'écran ce que ça donne mais bref donc pour l'instant je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'on va faire dans la journée puisque rien n'est encore vraiment programmé ce matin anthony a été à la déchetterie pour débarrasser déjà le garage par la suite de ce qu'on a fait hier il en a enlevé beaucoup dans le jardin aussi on a enlevé des choses un vieux jouet qui est cassé qui prend plein de la place donc ça on l'a enfin il est dehors là prêt à partir pour la déchetterie mais la déchetterie ferme entre midi et deux donc c'est pour ça on en profite pour manger faire une petite pause aussi et on reprendra ça après il faut qu'on passe chez truffeaux pour voir des petites choses pour le jardin et moi je voudrais voir un truc aussi là bas je vous montrerai et puis et puis voilà donc bref j'arrête de parler je prépare le repas je filme et je vous reprends juste après bon donc là c'est bon j'ai tourné la vidéo de cuisine pour vous la mettre dimanche et là on est affalé sur le canapé on n'a aucune motivation mais pourtant il va falloir qu'on se bouge et qu'on aille qu'on aille qu'on aille faire ce qu'on a à faire il faut qu'on aille faire donc voilà il faut qu'on aille à truffeaux absolument chercher ce qu'on a ce dont on a besoin pour le jardin mais avant toute chose il faut que je range toute la maisonnée puisque ensuite bah c'est ce soir c'est le resto et que ce soir on ne dort pas à la maison donc j'aimerais bien qu'en rentrant demain dimanche tout soit propre voilà qu'on n'arrive pas dans une maison en bazar qu'on n'arrive pas et qu'il ya encore plein de trucs à nettoyer donc je vais faire mon maximum là maintenant sachant qu'il ya énormément de bazar franchement énormément de bazar énormément donc je vais commencer par le haut je vais être méthodique je vais faire le haut ensuite je vais faire le bas anthony va me donner un petit coup de main à anthony je vais donner un petit coup de main anthony il n'est pas là il est pas là tu es là c'est ton anniversaire c'est parti je vais ranger cette corbeille celle ci je vais la plier d'abord et ensuite la ranger ça sera mieux et je vais de ce pas utiliser mes dons de magicienne oh tu sais qu'a tout plié moi c'est toi qu'a tout fait donc ça c'est comment tu appelles ça va des mais pot l'offre je savais pas que c'était un pot l'offre c'est un pot l'offre pot l'offre donc voilà mais c'est bien franchement il s'est bien débrouillé je vais recruter pour faire le ménage dans mes vidéos et sinon pendant ce temps là un peu moins drôle arthur a ses leçons à faire tout ça donc on va faire ça avant de partir en badrouille qu'il a plusieurs lignes d'écriture pas plusieurs choses qu'il a noté et on va faire ça avant de partir en badrouille partout parce que sinon on va pas y arriver donc c'est parti en premier lecture en ce temps anthony va me donner un petit coup de main en cuisine pour le nettoyage et le ranchement au moment de regagner le poulailler pour aller dormir carmela se révolte je refuse d'aller me coucher comme les poules moi je veux aller voir la mer ouais c'est bien ensuite encore une page aller voir la mer et pourquoi pas voyager pendant que tu y est le père de carmela ouais et regardez même les chaussettes une chaussette deux chaussettes attention ça c'est la méthode c'est quoi déjà pote l'oeuf pote l'oeuf bon ben voilà j'ai recruté mon petit mon petit mec allez bon je te laisse tranquille tu oublies tout un autre pote l'oeuf c'est un pote l'oeuf c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi 6 6 quoi ? des potlofs un autre potlof un 4ème potlof et un 5ème potlof et un 8ème potlof tu vas donner ça à papa les potlofs ? tiens ça c'est pour papa je t'en charge tiens potlof potlof donc là dans le cahier du jour c'est maths et français donc là il y a champion de calcul là très bien pour l'écriture donc je suis super contente quoi franchement il écrivait mais comme ça les lettres hyper gros comme quoi il a progressé déjà là cette année mais on a quand même bien bossé cet été on a pas rien fait donc ça a aidé mais je suis tellement fière de lui là bon travail bon donc là il est 17h16 les enfants viennent juste de prendre leur goûter on va décoller donc on va aller à Truffaut voir absolument ce qu'il nous faut pour le jardin c'est des pierres Anthony il a besoin absolument de pierres pour finir ce qu'il a à faire et voilà donc là il faut qu'on y aille puisqu'on va aller au restaurant ce soir donc pour 19h c'est sans réservation on les a appelés tout à l'heure et ils nous ont dit bah pas besoin de réserver donc bah voilà on va venir par contre il faut être dans les premiers quoi il faut être à 19h là-bas et sinon oui par rapport à Center Park on m'a demandé pourquoi pourquoi est-ce qu'on bah pas plus proche mais c'est qu'en fait Anthony au moment de la réservation puisque c'est Anthony qui s'est occupé de tout il m'a dit il n'y avait que ça de disponible et je me suis dit bon mais t'es sûre et tout parce que c'est bizarre il y a quand même plein de Center Park et donc pour la date pour donc pour le fin septembre parce que nous on y va du 24 au 27 si je dis pas de bêtises ou du 24 au 27 parce que je me suis rendu compte dans mon vlog hier que je vous ai dit qu'on partait le 23 mais en fait on parle le 24 enfin bref pour arrêter non c'est pour le 25, 26, 27 voilà enfin bref et du coup il y avait pas d'autres donc j'ai vérifié et voilà ça pour dire que j'ai vérifié et effectivement il y avait pas d'autres Center Park de dispo ceux qui sont à côté de chez nous ils ne sont pas dispo donc à cette date là en tout cas pour les vacances scolaires ils sont tous dispo mais là quand c'est hors vacances il y avait que les trois forêts donc voilà bon donc c'est parti on y va en fait je vous ai pas précisé tout à l'heure mais enfin Victor n'est pas avec nous il est chez ses grands-parents voilà chez papy et Nani avec Tata donc là on va le récupérer et ensuite on va fêter Happy Birthday to you je disais que d'avoir 34 ans ça lui fait pas du bien il est aigri il est mal dans sa peau c'est ça en plus cette nuit je vous assure en ce matin il avait plus de cheveux blancs qu'hier plus de rides aussi non j'ai pas de rides je suis jeune t'es pas jeune on a le même âge 34 et 34 donc il peut plus dire que je suis la vieille ou la femme moi j'ai 34 je viens de les avoir toi t'as 34 et demi non 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 moi j'ai pas 5 et demi non 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 t'as 34 et demi presque 35 presque 35 à quelques jours non 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 je sors moi j'ai le temps en octobre c'est pas tout de suite on va là bon donc là on a récupéré Victor mais on a on l'a échangé contre Arthur parce qu'Arthur est avec Tata dans sa voiture et là donc on va au resto c'est parti pour la Nive d'Anthony et et on va dans un truc c'est un grand grand buffet mais c'est pas un buffet chinois parce qu'Anthony bref vous connaissez son amour pour les restos chinois mais c'est un grand buffet international et ben justement on avait vu ça l'autre fois avec Anthony on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas tester ça et parce qu'on l'a jamais fait donc donc voilà on va tester on va voir si c'est bon ou pas je vous ai pas dit mais oui on y va donc avec Tata donc la soeur d'Anthony voilà donc c'est parti tout le monde est là on est au complet pouvoir allez manger il est 18h22 par contre on va être un petit peu à la bourre parce que le gars nous a dit 19h vers 19h vers 19h on sera là bas vers 19h vers 19h on est arrivé je leur ai dit que c'était pas un resto chinois je les ai mangé non 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 mais c'est juste qu'il y a 2-3 personnes asiatiques et euh... 2-3-4 2-3-4-5 6-7 il y a 2-3 nem aussi au buffet mais euh... mais c'est tout tout le reste c'est international donc euh... Anthony il attend de barre de fromage que je lui ai promis donc c'est parti tiens tiens tu donnes on va donner à papa tous les deux tiens Anthony je suis à l'écrique moi alors moi je veux te voir avec ta veste hein Si, tu vas mettre la veille C'est... C'est... Ouais Allez Alors Avec le prix et tout C'est énorme Elle est trop petite Non Ouais si elle est bien Faut que t'arrêtes de manger Bon alors dites moi en commentaire Comment vous le trouvez avec sa nouvelle veste Ouais Non franchement elle était pas bien Bon allez c'est parti Ca... des papilles quoi Non mais c'est ça qu'il voulait, des papilles Des papilles Et des moules Encore des moules Et qu'est ce que vous avez pris les gars Des moules Et des moules Des moules qui Et Victor aussi des moules frites ? Sous-titrage ST' 501 Musique Donc là on vient de sortir du resto Du resto Anthony Il s'est fait plaisir Franchement c'est un buffet où il y avait plein plein de fromage J'ai pas pu tout vous filmer Parce qu'il y avait quand même pas mal de monde Et que moi à chaque fois je sors la grosse caméra Donc c'est pas discret Donc non mais ouais il y avait pas mal de choix et tout Et en fait A la base C'était pas des propriétaires asiatiques Qui avaient ça C'était des gens Non C'était des gens des européens Voilà des français tout simplement Et ça a été racheté en fait par des asiatiques Donc Anthony il a eu hyper peur Il m'a dit que je lui avais joué un sale tour Et tout Que j'avais encore voulu l'endeler manger dans un truc chinois Sauf qu'au final non non C'est bien un buffet international Mais là ça a été racheté C'est pour ça qu'il y avait quand même des nems Et des trucs comme ça Du coup j'étais contente Par contre il y avait pas de sushi Mais il y avait des trucs de crevettes et tout C'était super bon Et il y avait pas mal de choix en entrée et tout Enfin bref Tout ça pour dire que c'était pas mal C'était pas mal Voilà Anthony il a mis son cadeau Ça lui va super bien Et par contre il n'arrive plus à la fermer Forcément Il a pris 3 fois du dessert 4 fois du fromage Les enfants ils ont bien aimé aussi Après on va rentrer On va aller chez mes parents Voilà Qui nous attendent Pour passer la soirée avec eux Oui c'est Voilà On fait ça un peu voilà Freestyle Enfin la fin de soirée Plutôt que la soirée On va aller les voir là Avec grand-mah Avec grand-mah Oui Voilà donc là on va les voir grand-mah Voilà Donc j'espère On espère que ce vlog vous a plu Et on vous dit donc à demain Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada